...qu'on a écrit ce soir, après une visite à Dakar, où il a pris part à l'investiture du quatrième président du Sénégal, Makissal. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'informations. Et puis, le ministre de la Coopération internationale, quant à lui, était en visite de travail en Malaisie. Au cours de cette mission, Dr Koutoubou Moustapha Sano a eu des entretiens avec des personnalités de ce pays. Les discussions ont porté sur le raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Le compte-rendu de Ramatoulaye Touré. Avec le vice-ministre du Commerce international et de l'Industrie, les entretiens ont porté sur la redynamisation et la diversification des relations de coopération entre les deux pays. Les deux interlocuteurs ont reconnu la nécessité d'imprimer une nouvelle dynamique à cette coopération à travers la conclusion d'un accord cadre et la mise sur pied d'un mécanisme de consultation intergouvernementale. Aussi, les questions de réviser certains accords existants entre les deux pays ont été évoquées. Au siège de la compagnie Felda, une des plus grandes compagnies agricoles malaisiennes est placée sous l'autorité du premier ministre. Là, le ministre guinéen de la Coopération a exprimé la volonté du président Alpha Kondé de relancer les liens de coopération entre les pays dans le domaine de l'agriculture, la nouvelle technologie et le commerce. Les deux interlocuteurs ont exploré la possibilité de transférer l'expérience malaisienne dans la production du palmeret, du riz et d'engrais. Premier producteur de palmiers à UL, il convient de rappeler que les premiers plants de palmiers de Malaisie sont venus de la Guinée. À l'université inter-islamique de Kuala Lumpur, le ministre et sa suite ont été reçus par le recteur. Des entretiens très fructueux, empruntant beaucoup d'émotions, ont ponctué cette étape. Faut-il le rappeler, le ministre Koutoubou a été vice-recteur de cette université et y a travaillé pendant 16 ans. L'université abrite actuellement 220 étudiants guinéens. C'est à Eximabank que la mission du ministre de la Coopération internationale a pris fin. Une banque du commerce extérieur qui compte investir des milliards de dollars en Afrique. L'électrification de la ville de Bokey est une priorité du gouvernement qui prépare activement les festivités commémoratives de notre indépendance nationale prévue le 2 octobre prochain. Les travaux sont confiés à la société Kama spécialisée dans ce domaine. Elle promet de respecter le délai contractuel. Le constat de Cheikh Sanko. C'est l'une des nombreuses villes de la Guinée à être servie de façon très rare en courant électrique. Cette localité qui ne devrait pas connaître une telle réalité. A cause des richesses de son sous-sol largement convoitée par la société minière vit très malheureusement dans ce désarroi depuis des décennies. Sa désignation pour abriter les festivités du 2 octobre prochain est une aubaine qui pourrait favoriser le relancement de ce secteur qui a déjà trop souffert. C'est la beauté complète de l'équipement qui est là. Le réseau est complètement vieux. La disponibilité de la centrale, nous avons trouvé, après les visites, il n'y a qu'un transformateur de 1 mégawatt qui a alimenté le bokeh. Vu ça, il y a aussi la panne des groupes. Au jour d'aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a que 800 kilowatts qu'on a pour alimenter le bokeh. Celui qui connaît le bokeh voit l'étendue de le bokeh. C'est 800 kilowatts qu'on doit distribuer dans le bokeh. Franchement, c'est un vrai problème. Cette direction de l'ELEG à bokeh se trouvant dans ce local-là. Une maison d'habitation manque tout, malgré la place qu'elle occupe dans la vie socio-économique de la localité. A 6 mois du 10 octobre 2012, date anniversaire de notre indépendance, les alliants de ce secteur avec ceux de la société Kama se disent confiants quant au respect du délai. On est actuellement à 60% à peu près. L'implantation des poteaux, il me reste au moins une trentaine de poteaux. dont les réseaux étaient en deux phases, la MT et la basse tension. On est un partenariat avec l'EDG, il nous aide beaucoup sur tous les problèmes qu'on a sur le chantier. Dans mon plan, la réception provisoire s'est prévue dans le 15 juillet. Ce secteur qui a déjà réussi à implanter les poteaux électriques tout au long des acteurs pour rendre l'électrification de la ville de bokeh une réalité, a déjà à sa disposition la quasi-totalité du matériel. En tout cas, malgré les problèmes identifiés et qui ne sont du moindre, l'espoir d'atteindre l'objectif à ce niveau semble ne plus être lointain. Cérémonie de lancement du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. En Guinée, ce projet de 9 millions de dollars américains a pour l'objectif d'augmenter le rendement dans la production du riz et de moderniser le secteur agricole par la réduction des pertes après la récolte. Le point avec Faudé Camara. Dans une atmosphère festive, le dernier nez des projets du développement rural a dévoilé son visage public. Dénommé programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, ce projet est le fruit d'une politique d'intégration régionale. Financée par le Japon sous la bannière de la Banque mondiale en Guinée, pour cette première phase, ce programme compte injecter 9 millions de dollars dans le secteur agricole. Ceci pour améliorer de façon durable la productivité. Quand vous parlez de productivité, vous parlez d'amélioration des rendements. C'est un programme donc pilote. Et les perspectives qui ont été développées, vous l'avez suivi également dans le discours du coordonnateur, il s'agit de relever substantiellement le rendement à l'hectare, parce que c'est là le facteur le plus important pour un producteur. Avec 900 000 tonnes de riz par an, la production nationale a du mal à couvrir les besoins des populations. Le déficit atteint la barre de 300 000 tonnes comblées par les importations. Ce projet a pour ambition de résorber le déficit alimentaire en appuyant la recherche, pour booster la résiculture et améliorer les revenus des paysans. Ce programme de développement agricole apparaît comme un soutien inestimable de consolidation des erreuses initiatives accomplises par le gouvernement sur l'affection du président de la République. Outre l'orille, ce programme de productivité agricole compte s'atteler à la promotion des autres spéculations, avec pour slogan, faire le maximum de rendement sur le minimum de surface. Le ministre de la Santé et de l'Hygène publique s'est rendu récemment dans certaines structures sanitaires de la ville de Dabola. Le constat est peu reluisant. Cette visite de terrain a permis à Dr Naman Keta de toucher du doigt les conditions dans lesquelles les soins sont dispensés dans la région de Farana, Sori de Kera. La préfecture de Dabola est l'un des quatre districts sanitaires de la région administrative de Farana, qui éprouve d'énormes difficultés dans la pratique des soins de santé primaires. A 12 km du centre-ville, les populations de ce district de Kalela se contentent de ce poste de santé, dont les locaux se caractérisent par leur exécuté extrême, tandis que le plan de construction est loin de celui d'une structure sanitaire. Pire, un seul agent assure tout le paquet d'activités, cumulativement, à ses fonctions de chef de poste. Dans la commune urbaine, l'insuffisance de locaux et d'équipements amène les agents à diriger les accouchements dans cet annexe doté de tout, sauf d'un plafond, pour éviter aux femmes en travail une chaleur de plomb à cet instant ultime de leur vie. Au sommet de l'ensemble des structures sanitaires de la préfecture, l'hôpital préfectoral n'est pas aussi épargné par le déficit d'équipements, mais aussi de personnel qualifié pour meubler les différents services que comptent l'établissement. Cependant, l'image la plus triste qu'affiche aujourd'hui cet hôpital est l'état de défectuosité de sa clôture, faite essentiellement de grillage, ce qui facilite la présence des animaux domestiques dans la cour de l'hôpital préfectoral. Un des problèmes essentiels aujourd'hui de cet hôpital, c'est la clôture. Donc il est urgent pour le département de la santé et la préfecture de trouver vraiment des solutions, ils y donnent vraiment pour clôturer vraiment cet hôpital, pour qu'enfin les animaux, n'est-ce pas, ne puissent pas vraiment venir tout le temps, n'est-ce pas, s'aventendre dedans. En dépit de ce triste constat, le personnel médical de la préfecture s'inscrit parfaitement dans la dynamique du changement prônée par la Troisième République, une réalité matérialisée par l'application de la gratuité des soins obstétricaux en faveur des femmes et des enfants. Le programme concerté de renforcement des capacités de la société civile et de la jeunesse guinéenne PROJEG vient d'organiser à Kindia sa quatrième assemblée générale. Il s'agissait au cours de cette concertation de faire le point sur les orientations du PROJEG et la cohésion de l'ensemble de ses membres. Makale Souma. Le PROJEG entame une nouvelle phase de son développement grâce aux résultats de l'évaluation à mi-parcours du programme réalisé dans la deuxième moitié de 2010. Cette quatrième assemblée générale a donc ruiné dans la ville des agrumes l'ensemble des organisations guinéennes et françaises qui ont pris l'engagement solennel de respecter les principes et valeurs fondateurs du PROJEG et de concourir à l'atteinte de ses objectifs. Le choix de Kindia pour l'organisation de l'Assemblée générale du PROJEG nous va tout droit au cœur. C'est une marque de confiance que nous tâcherons de mériter. On a décidé de donner une journée entière complète pour qu'on puisse échanger avec vous, discuter et se donner de nouvelles orientations avec votre programme. Ça sera la journée de l'heure. La question du repositionnement de la société civile guinéenne par rapport à sa participation sur certains chantiers comme la révision du code minier est plus que d'actualité. D'où ce soutien des autorités guinéennes et françaises au PROJEG qui est un outil d'appui à la société civile pour un partenariat société civile pouvoir public plus constructif. La société civile a été un acteur majeur du rétablissement institutionnel et démocratique dans ce pays. Dans ce contexte, la France nous a entendus, la France nous a soutenus...